Sourate, les femmes Sous orphelins leur héritage. Ne substituez pas ce qui est infâme à ce qui est bon. N'intégrez pas leur patrimoine au vôtre, car ce serait là un crime abominable. Si vous craignez de ne pas être équitables envers les orphelines, sachez qu'il vous est permis d'épouser parmi les femmes de votre choix, deux, trois ou quatre épouses. Mais si vous craignez encore de manquer d'équité à l'égard de ses épouses, n'en prenez alors qu'une seule, libre ou choisie parmi les esclaves que vous possédez. C'est pour vous le moyen d'être juste. Remettez leur dot à vos femmes sans contrepartie. Mais si elles consentent à vous en abandonner une partie, de bon gré, alors vous pouvez en disposer, et que grand bien vous fasse. Ne confiez pas aux immatures la gestion des biens que Dieu vous a donnés pour assurer votre subsistance. Prélevez sur ces biens de quoi leur permettre de vivre et de s'habiller, et adressez-vous à eux dans un langage bienveillant. Mettez les orphelins à l'épreuve jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de la maturité. Et si vous constatez qu'ils ont acquis un jugement sain, restituez-leur leur bien sans les dilapider en étant dans leur majorité. Si le tuteur est riche, qu'ils s'abstiennent d'en profiter. Et si les pauvres, qu'ils n'en usent avec modération. Au moment de restituer leur bien aux orphelins, assurez-vous la présence de témoins, et Dieu pour observer suffit. Aux hommes il revient une part dans l'héritage laissé par leurs parents ou leurs proches. Aux femmes, il revient une part dans l'héritage laissé par leurs parents ou leurs proches. Qu'elles représentent peu ou beaucoup, cette répartition est une obligation. Si des proches, des orphelins ou des nécessiteux sont présents lors de la répartition de l'héritage, prélevez de celui-ci quelque chose pour eux et adressez-leur des paroles bienveillantes. Que ceux, les tuteurs, qui ont une descendance vulnérable, se représentent les craintes qu'ils ressentiraient pour eux s'ils étaient eux-mêmes proches de la mort. Qu'ils craignent donc Dieu et qu'ils leur, les pupilles, adressent des paroles justes. Ceux qui disposent injustement des biens des orphelins, avalent le feu dans leurs entrailles, et ils sont voués à l'enfer. Dieu vous recommande concernant vos enfants, d'attribuer aux garçons une part équivalente à celle de deux filles. S'il y a plus de deux femmes, elles recevront les deux tiers de ce que laisse le défunt, mais s'il n'y en a qu'une seule, elle recevra la moitié. A ses pères et mères reviendra un sixième de l'héritage s'il laisse un enfant, mais s'il ne laisse pas d'enfants, et que ses pères et mères soient ses seuls héritiers, la mère recevra un tiers. S'il laisse des frères et des sœurs, sa mère recevra le sixième, après déduction des legs et des dettes du défunt. De vos pères et mères ou de vos descendants, vous ignorez lesquels vous sont les plus utiles. C'est là une prescription divine dont l'observation est obligatoire. Dieu est omniscient et sage. La moitié de ce que laissent vos épouses vous revient, si elles n'ont pas d'enfants, mais si elles en laissent, vous aurez droit au quart de ce qu'elles laissent, après déduction de legs et de dettes des défuntes. Vos épouses reçoivent le quart de ce que vous laissez, si vous n'avez pas d'enfants, mais si vous en avez, elles auront droit au huitième de ce que vous laissez, après déduction de votre leg ou de vos dettes. Quand un homme ou une femme meurt sans laisser d'héritier direct, mais qu'il ou qu'elle laisse un frère ou une sœur, chacun de ces derniers recevra un sixième, mais s'ils sont plus nombreux, ils se partageront le tiers de l'héritage, après déduction de legs ou de dettes, sans préjudice causé à quiconque. C'est là une prescription de Dieu, et Dieu est omniscient et clément. Telles sont les limites fixées par Dieu. Quiconque obéit à Dieu et à son prophète, il l'accueillera dans des jardins baignés de ruisseaux où il demeurera éternellement, et c'est là un triomphe éclatant. Mais quiconque désobéit à Dieu et à son prophète et qui enfreint ses lois, Dieu le précipitera dans les flammes de l'enfer pour l'éternité, où un châtiment infamant lui sera infligé. Celles de vos femmes qui commettent la turpitude, requérez contre elles le témoignage de quatre hommes parmi vous. Si leur culpabilité est avérée, enfermez-les dans des maisons jusqu'à ce que la mort les surprenne ou que Dieu leur offre un moyen de salut. Si deux hommes parmi vous commettent une turpitude, châtiez-les. S'ils se repentent et se rachètent, laissez-les. Dieu est clément et miséricordieux. Dieu accepte le repentir de ceux qui commettent de mauvaises actions par ignorance et s'amende aussitôt. A cela, Dieu accorde son pardon. Dieu est omniscient et sage. Mais aucun pardon ne sera accordé à ceux qui commettent de mauvaises actions, et qui seulement lorsqu'ils sentent leur mort imminente, disent, « À présent, nous ne nous repentons, ni à ceux qui meurent en étant dénégateurs. À tout cela, nous réservons des châtiments douloureux. Ô vous qui croyez ! Il ne vous est pas permis de recevoir des femmes en héritage contre leur gré ou de les tourmenter afin qu'elles vous restituent une partie de ce que vous leur avez donné, à moins qu'elles ne se rendent coupables d'une turpitude avérée. Traitez-les avec bienveillance, et si elles vous inspirent quelque aversion, peut-être qu'une aversion pour une chose peut-être pour vous source de grands bienfaits ? Si vous voulez remplacer une épouse par une autre, et que vous avez donné une dot d'un quintal d'or à celle que vous répudiez, n'en récupérez pas une once. Le feriez-vous que vous vous rendriez coupable d'un famille de péché manifeste ? Comment pourriez-le reprendre quoi que ce soit, alors que vous étiez liés l'un à l'autre grâce à un pacte sacré par lequel vous vous êtes engagés envers elles ? N'épousez pas les femmes que vos pères ont épousées, à l'exception de ce qui est acquis dans le passé. Cet acte relève de la turpitude, de l'abomination et d'une pratique détestable. Il vous est interdit d'épouser vos mères, vos filles, vos sœurs, vos tantes paternelles, vos tantes maternelles, les filles de vos frères, les filles de vos sœurs, les nourrices qui vous ont allaité, vos sœurs de lait, vos belles mères, vos belles filles qui sont sous votre protection, et qui sont les filles des femmes avec lesquelles vous avez consommé le mariage. Mais si le mariage n'a pas été consommé avec la mère, alors vous n'êtes pas en faute. Il vous est également interdit d'épouser les femmes de vos propres fils et d'avoir pour épouse deux sœurs en même temps, à l'exception de ce qui est acquis dans le passé. Dieu est clément et miséricordieux. De même que les femmes mariées, à moins qu'elles ne soient vos captives de guerre. Ceci est un commandement de Dieu. Tout ce qui n'est pas compris dans ces interdictions vous est rendu licite, il vous est donc permis de dépenser vos biens dans le cadre du mariage et non dans la débauche. Versez leur dot aux femmes avec lesquelles vous aurez consommé le mariage. C'est une obligation. Après avoir rempli cette obligation, aucune faute ne vous sera reprochée à propos de ce que vous déciderez d'un commun accord. Dieu est certes, omniscient et sage. Quiconque parmi vous n'a pas les moyens d'épouser des femmes libres et croyantes, peut épouser une femme parmi vos jeunes esclaves croyantes. Dieu seul connaît la sincérité de votre foi. Vous êtes tous d'une même descendance. Épousez-les donc avec la permission des leurs, et versez-leur une dot comme il se doit, au titre de femmes vertueuses et non de débauchés, ni de maîtresses. Si, ayant accédé à une condition de femme libre, par le mariage, elle commettait l'adultère, le châtiment à leur appliquer représentera la moitié de celui prévu pour une femme de condition libre. Telles sont les conditions à respecter par quiconque parmi vous redoute de se retrouver dans le péché. Cependant, faire preuve de retenue est meilleur pour vous. Dieu est clément et miséricordieux. Dieu veut ainsi vous expliciter ses enseignements en vous exposant les actions de ceux qui vous ont précédés afin de vous accorder son pardon. En vérité, Dieu est omniscient et sage. Dieu veut vous faire bénéficier de son pardon, et ceux qui suivent leur passion veulent vous entraîner dans une mauvaise passe. Dieu veut alléger votre fardeau, car l'homme est créé faible. Ô vous qui croyez ! N'utilisez pas de procédés malhonnêtes afin de vous approprier les biens de vos semblables. Que vos transactions soient le fruit d'un négoce mutuellement consenti. Ne mettez pas votre âme en péril. Dieu est miséricorde pour vous. Quiconque se rendra coupable de cela avec force hostilité et injustice, sera précipité par nous dans les flammes de l'enfer. Cela est chose aisée pour Dieu. Si vous évitez de commettre les péchés majeurs contre lesquels vous avez été mis en garde, nous effacerons vos mauvaises actions et nous vous accorderons une place honorable au paradis. N'enviez pas les bienfaits par lesquels Dieu a préféré certains à d'autres. Aux hommes, il a accordé leur part en fonction de leur mérite, et aux femmes en fonction de leur mérite. Implorez Dieu d'étendre sa grâce sur vous, car il est au fait de toutes choses. Nous avons désigné pour tous, des héritiers de ce que laissent les pères et mères, les proches et ceux auxquels vous êtes liés par un engagement. Donnez-leur la part qui doit leur revenir. Dieu est témoin de tous vos actes. Les hommes sont les protecteurs des femmes en raison des avantages que Dieu leur a accordés sur elles, et en raison aussi des dépenses qu'ils effectuent pour subvenir à leurs besoins. En contrepartie, les épouses vertueuses sont pieuses et préservent en l'absence de leurs épouses que Dieu préserve. Pour celles dont vous craignez l'infidélité, commencez par les exhorter, puis désertez le lit conjugal et enfin établissez une barrière entre vous et elles. Mais si elles vous obéissent, ne prenez plus d'autres mesures contre elles. Dieu est très haut et très grand. Si vous craignez une rupture entre les deux conjoints, dépêchez alors un arbitre de la famille de l'époux et un arbitre de la famille de l'épouse. Si les deux conjoints ont le désir de se réconcilier, Dieu conciliera les époux, car Dieu est omniscient et parfaitement informé. Adorez Dieu sans rien lui associer. Soyez bienveillants à l'égard de vos parents, à l'égard de vos proches, des orphelins, des nécessiteux, du voisin, qu'ils soient issus dans votre famille ou qu'ils soient étrangers à votre famille, du compagnon que vous côtoyez régulièrement ou du voyageur de passage et de vos esclaves. En vérité, Dieu n'aime pas les vaniteux gonflés d'arrogance, ainsi que ceux qui sont avares et qui recommandent à leur semblable d'être avares, et taisent les bienfaits dont Dieu les a comblés par un effet de sa grâce. Et nous réservons un châtiment infamant aux dénégateurs, ceux qui ne font l'aumône que pour être vus des hommes, alors qu'ils ne croient ni en Dieu ni au jugement dernier. Celui qui a Satan pour compagnon a certes un bien détestable compagnon. Quel préjudice subirait-il à croire en Dieu et au jugement dernier, et à verser en aumône une partie des biens que Dieu leur a prodigués ? Dieu les connaît si bien. En vérité, Dieu ne saurait léser personne, fût-ce du poids d'un atome, et s'il s'agit d'une bonne action, il en multiplie la valeur et lui accorde par un effet de sa bonté une immense récompense. Qu'en serait-il si nous produisons un témoin issu de chaque communauté et que nous te présentions toi-même pour témoigner contre eux ? Ce jour-là, ceux qui auront été incrédules et qui auront désobéi aux messagers souhaiteront être engloutis par la terre, car ils savent qu'ils ne pourront rien dissimuler à Dieu. Ô vous qui croyez ! N'allez pas à la sala lorsque vous êtes en état d'ivresse ! Attendez de pouvoir prononcer des paroles intelligibles ! Ne vous en approchez pas non plus lorsque vous êtes en état d'impureté, attendez d'avoir fait vos grandes ablutions, à moins que vous ne soyez des voyageurs de passage. Si vous êtes malade ou en voyage, ou si vous venez de satisfaire un besoin naturel, ou si vous avez eu des rapports avec les femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, munissez-vous alors de sable propre que vous vous passerez sur le visage et les mains. Dieu est indulgent et miséricordieux. Ne vois-tu pas ceux auxquels une partie du livre a été révélée ? Ils persistent dans l'erreur et veulent vous y entraîner à votre tour. Dieu connaît le mieux vos ennemis, car Dieu suffit comme allié et Dieu suffit comme défenseur. Certains judaïsés déplacent les paroles révélées hors de leur contexte, et déclarent, nous avons entendu et nous refusons d'obéir ou entend sans écouter. Ou, favorisent-nous, en employant sciemment, pour prêter à confusion, le terme « Rayac sangravena », dans le but de dénigrer la religion. S'ils avaient dit, « Nous avons entendu et nous avons obéi, écoute et regarde-nous », c'eût été préférable pour eux et plus juste. Mais Dieu les a maudits pour leur impiété à l'exception d'un petit nombre d'entre eux. Ô vous qui avez reçu les Écritures ! Croyez à ce que nous révélons qui vient confirmer ce que vous aviez déjà, avant que nous effassions certains visages ou que nous les retournions ou que nous les maudissions, comme nous avons maudits les gens du sabbat. Le commandement de Dieu s'accomplit toujours. Dieu ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé et il pardonne à qui il veut en dehors de ce péché, car quiconque associe à Dieu d'autres divinités, commet un péché d'une grande gravité. N'as-tu pas vu ce qui s'attribue la pureté ? Seul Dieu possède le pouvoir de purifier qui il veut, et personne ne sera lésé en rien. Considère leur façon de blasphémer à propos de Dieu. Cela suffit pour être un péché manifeste. N'as-tu pas remarqué que ceux-là même qui ont reçu une partie des Écritures persistent dans leur croyance à la sorcellerie et aux idoles, en disant des mécréants qu'ils sont sur une voie plus droite que celle des croyants ? Voilà ce que Dieu a maudit et quiconque Dieu maudit, tu ne leur trouveras pas de secoureurs. Détiendrait-il une part du royaume de Dieu, qu'ils n'en céderaient rien à leur semblable, fût-ce l'équivalent d'une pellicule recouvrant la date ? Serait-ce qu'ils envient les hommes pour ce que Dieu leur a donné par un effet de sa grâce ? Or nous avons donné à la famille d'Abraham l'Écriture et la Sagesse et nous leur avons octroyé un vaste royaume. Certains parmi eux ont cru et d'autres s'en sont écartés. La géhenne leur suffit comme brasier. Ceux qui auront dénié nos signes, nous les précipiterons dans les flammes de l'enfer et, chaque fois que leur peau sera consumée, nous la remplacerons par une autre, afin qu'ils savourent pleinement leur châtiment. En vérité Dieu est Tout-Puissant et sage. Et ceux qui croient en Dieu et qui accomplissent de bonnes œuvres nous les introduirons dans des jardins baignés de rivières, où ils demeureront éternellement. Ils y trouveront des conjoints purs et nous les y accueillerons sous un épais ombrage. Dieu vous ordonne de restituer les dépôts à leur titulaire, et si vous êtes amenés à arbitrer entre les hommes, jugez avec équité. Cet acte que Dieu vous exhorte à accomplir est une bénédiction émanant de sa part. Certes, Dieu entend tout, voit tout. Ô vous qui croyez ! Obéissez à Dieu et obéissez aux prophètes ainsi qu'à ceux qui possèdent une autorité parmi vous. En cas de litige entre vous, soumettez-le à Dieu et aux prophètes, si vous croyez en Dieu et au jugement dernier. C'est mieux ainsi. C'est la meilleure issue. N'as-tu pas vu ces gens qui prétendent croire à ce qui t'a été révélé et à ce qui a été révélé avant toi sans remettre à l'arbitrage des idoles, à Al-Tagou, alors qu'ils avaient reçu ordre de les renier ? Mais Satan veut les égarer encore plus profondément. Et lorsqu'ils sont invités à adhérer à ce que Dieu a révélé à son prophète, tu vois ces hypocrites s'écarter de toi avec empressement. Qu'en sera-t-il lorsqu'un malheur s'abattra sur eux, pour prix de ce qu'ils ont accompli, et qu'ils viendront à toi, jurant par Dieu ? Nous ne désirions que faire le bien et établir la concorde. Cela, Dieu sait ce que recèle leur cœur. Éloigne-toi d'eux. Exhorte-les et adresse-toi à eux en des termes qui pourraient les sensibiliser. Nous n'avons envoyé un messager qu'afin qu'ils soient obéis par la volonté de Dieu. Si, lorsqu'ils se sont fait du tort à eux-mêmes ils étaient venus à toi implorant le pardon de Dieu, et sollicitant ton intercession pour cela, ils auraient sûrement trouvé en Dieu clémence et miséricorde. Non. Partons Seigneur. Ces gens ne seront pas de vrais croyants tant qu'ils ne t'auront pas pris pour arbitre afin de trancher leurs différends, et accepter tes décisions sans contestation, en s'y soumettant pleinement. Leur aurions-nous ordonné d'offrir leur vie ou de quitter leur foyer, pour la cause de Dieu, qu'ils ne se seraient pas soumis, excepté un petit nombre parmi eux. Et, pourtant, s'ils s'étaient soumis à nos exhortations, c'eût été meilleur pour eux et plus à même de les consolider, dans leur foi. Ainsi, les aurions-nous largement récompensés, et les aurions-nous dirigés vers la voie droite, car quiconque obéit à Dieu et à son prophète sera du nombre de ceux que Dieu a comblés de sa grâce, parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Existe-t-il meilleur compagnon que ceux-là ? C'est là une grâce émanant de Dieu. Il suffit que Dieu connaisse ceux qui méritent cette grâce. Ô vous qui croyez ! Tenez-vous toujours prêts, et mobilisez-vous par groupe ou en masse. Il y a parmi vous celui qui temporise au moment d'aller au combat et qui, lorsqu'un malheur s'abat sur vous, s'écrit, Dieu m'a comblé de sa grâce en faisant que je ne tombe pas en martyr. Mais, si par la grâce de Dieu, vous êtes touchés par une bonne fortune, il dira, comme si aucun lien affectif n'existait entre vous, que n'ai-je participé à cette bataille avec eux. Je me serai assuré un but inconsidérable. Que ceux qui troquent la vie ici-bas contre la vie future combattent pour la cause de Dieu. Quiconque combat dans la voie de Dieu, et qu'il soit tué ou qu'il en sorte vainqueur, nous lui accorderons une immense récompense. Pourquoi vous abstiendriez-vous de combattre dans la voie de Dieu alors que tant d'opprimés parmi les hommes, les femmes et les enfants implorent leur Seigneur, Seigneur ? Fais-nous sortir de cette cité dont les habitants sont si cruels. Donne-nous de ta part un protecteur et envoie-nous un défenseur. Les croyants combattent pour la cause de Dieu, et les incrédules combattent pour leurs idoles. Combattez donc les suppôts de Satan, en vérité, les ruses de Satan sont bien faibles. N'as-tu pas vu ceux auxquels on a dit, déposer les armes ? Accomplissez la Sala et versez la Zaka. Et qui, lorsque le combat leur fut prescrit à nouveau, un groupe parmi eux se mit à craindre les hommes comme on craint Dieu, si non plus ? Ils disent, Seigneur ! Pourquoi nous prescris-tu le combat ? Pourquoi ne le reportes-tu pas quelque peu ? Dis-leur, le plaisir que procure la vie en ce monde ici-bas est bien insignifiant, mais la vie future est bien meilleure pour les pieux qui n'y seront lésés en rien. Où que vous vous trouviez, la mort vous saisira, d'ici et vous vous refugiez dans des tours imprenables. Lorsqu'un bonheur les touche, ils disent, Cela vient de Dieu, mais lorsqu'un malheur les frappe, ils t'en attribuent la responsabilité. Dis-leur, toutes choses émanent de Dieu. Pourquoi ces gens-là ont-ils tant de mal à comprendre quoi que ce soit ? Quelques biens qui te touchent, cela émanent de Dieu et quelques mals qui te frappent n'émanent que de toi-même. Nous t'avons envoyé comme messager aux hommes. Dieu suffit comme témoin. Quiconque obéit aux messagers aura ainsi obéi à Dieu. Quiconque s'en abstient, nous ne t'avons pas envoyé pour le préserver. En ta présence, ils disent, Nous t'obéissons, mais dès qu'ils s'éclipsent, certains d'entre eux passent la nuit à comploter afin de contrarier tes ordres. Dieu consigne ce qu'il manigance de nuit. Éloigne-toi donc d'eux et place ta confiance en Dieu qui seul te suffit. Ne médite-t-il donc jamais le Coran ? S'il émanait d'une autre source que Dieu, n'y trouverait-il pas maintes contradictions ? Reçoivent-ils une nouvelle, rassurante ou alarmante, qu'ils s'empressent de la diffuser, alors qu'ils auraient dû, au préalable en référer aux prophètes et à ceux qui détiennent l'autorité parmi eux, et qui auraient été à même de la traiter et d'en comprendre la portée. N'eût-ce été la grâce de Dieu et sa miséricorde, vous auriez tous suivi Satan, à l'exception d'un petit nombre d'entre vous. Poursuis ton combat pour la cause de Dieu et, bien que tu ne sois tenu de répondre que de tes seules actions, encourage les fidèles à poursuivre le combat, il se peut que Dieu mette fin à la violence des infidèles. Dieu est plus puissant et plus redoutable dans son châtiment. Quiconque intercède dans le but de faire le bien, en aura une part et quiconque intercède dans le but de faire le mal en aura sa part. Dieu observe toutes choses. Lorsqu'on vous salue, répondez par un salut autrement plus courtois ou du moins d'intensité égale. En vérité, Dieu vous demandera compte de tout. Dieu, en dehors de qui il n'y a point de divinité, vous rassemblera au jour du jugement dernier. Cela ne fait pas de doute. Existe-t-il des paroles plus véridiques que celles de Dieu ? Qu'avez-vous à vous diviser en deux parties à propos des hypocrites ? Dieu ne les a-t-il pas refoulés à cause de leurs agissements ? Voudriez-vous les remettre dans la voie droite alors que Dieu les a égarés ? Point de rachat pour ce que Dieu a voué à l'égarement. Il souhaite vous voir comme des dénégateurs, afin que vous soyez semblables. Ne les prenez pas comme protecteurs tant qu'ils n'ont pas emprunté la voie du Seigneur. S'ils se détournent, saisissez-les et tuez-les où que vous les trouviez. Ne prenez parmi eux ni protecteurs ni défenseurs, excepté ceux qui rejoignent un clan avec lequel vous avez conclu un pacte, ou ceux qui viennent à vous, le cœur serré de devoir combattre contre vous, ou contre les leurs. Si telle avait été la volonté de Dieu, il leur aurait donné autorité sur vous, et ils auraient porté les armes contre vous. De ce fait, si ces gens-là se tiennent à l'écart, cesse toute hostilité à votre égard et vous propose de faire la paix, alors Dieu ne vous donne plus aucun droit de prendre des mesures contre eux. Il y en a d'autres qui désirent être en paix aussi bien avec vous qu'avec leur propre peuple. Pourtant chaque fois qu'ils sont ramenés à leurs pratiques idolâtres, ils s'y adonnent totalement. S'ils ne se tiennent pas à l'écart, ne vous offrent pas la paix et ne déposent pas les armes, alors saisissez-vous d'eux et tuez-les où que vous les trouviez. Nous vous donnons sur eux pleine autorité. Il n'appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant, sauf si c'est involontaire. Quiconque tue un croyant devra affranchir un esclave croyant et verser à la famille de la victime le prix du sang, à moins que les ayants droit ne lui en fassent remise. Si la victime est un croyant qui appartient à un groupe hostile, le meurtrier affranchira un esclave croyant, mais si la victime appartient à un groupe auquel vous êtes lié par un pacte, la remise du prix du sang à la famille et l'affranchissement d'un esclave croyant seront exigés du meurtrier. S'il n'en a pas les moyens, il devra observer un jeûne de deux mois consécutifs, à titre de repentir prescrit par Dieu, l'omniscient, le sage. Quiconque donne délibérément la mort à un croyant aura pour rétribution la géhenne, ou il demeurera éternellement. Il sera soumis à la colère de Dieu et à sa malédiction. Dieu lui réserve un châtiment terrible. Ô vous qui croyez ! Si vous vous lancez sur le chemin de Dieu pour servir sa cause, démêlez les intentions de ce que vous rencontrez. Ne traitez pas en ennemi celui qui vous adresse un salut en lui disant, « Tu n'es pas croyant, dans le but de convoiter les biens du monde ici-bas. Il y a auprès de Dieu des biens en abondance. Vous étiez vous-même dans la même position, puis Dieu vous a reçus en sa grâce. Agissez donc avec discernement, car Dieu est parfaitement informé de ce que vous faites. Ceux parmi les croyants qui s'abstiennent de prendre part au combat, alors qu'ils n'y sont pas contraints par une incapacité quelconque, ne sont pas égaux aux croyants qui, dans le combat qu'ils mènent au service de Dieu, s'exposent au danger et corrébien. Aussi, Dieu favorise-il ceux qui lui sacrifient leurs biens et leurs personnes au détriment de ceux qui s'abstiennent de prendre part au combat. A tous, Dieu a promis d'étendre ses bienfaits, mais un rang supérieur est accordé aux combattants au détriment de ceux qui s'abstiennent, en leur réservant une récompense sans limite, élevée de plusieurs degrés, un pardon et une miséricorde émanant de sa part. Dieu est en vérité clément et miséricordieux. Ceux qui ont agi injustement envers eux-mêmes, les anges, de la mort, en notant leurs âmes leur demandent, où en étiez-vous, de votre foi ? Ils répondent, nous étions persécutés sur la terre. Les anges disent, la terre de Dieu n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer ? Cela auront la géhenne pour ces jours. Et quelle funeste sort que la géhenne, à l'exception des faibles parmi les hommes, les femmes et les enfants, qui n'ont aucune ressource et n'ont pas réussi à se frier un chemin. Plaise à Dieu d'accorder son pardon à ceux-là, car en vérité Dieu est indulgent et miséricordieux. Quiconque émigre pour servir la cause de Dieu, trouvera sur terre de nombreux refuges et de l'abondance, en bien. Quiconque quitte son foyer avec l'intention d'émigrer pour servir la cause de Dieu et de son prophète, et que la mort le surprend durant son périple, la récompense de Dieu lui est autant acquise. Certes, Dieu est indulgent et clément. Lorsque vous parcourez la terre, raccourcir la sala ne sera pas considéré comme étant un péché, si vous craignez d'être surpris par les infidèles qui sont pour vous des ennemis déclarés. Lorsque tu te trouves parmi les croyants, et que tu diriges la sala, qu'une partie des combattants viennent prier à tes côtés en gardant les armes. Et que pendant que ceux qui prient se prosternent, les autres se tiennent derrière vous. Puis, l'autre groupe qui n'a pas encore prié, viendra accomplir sa sala avec toi, tandis que le premier groupe récupérera ses armes et assurera la garde. Car les infidèles ne souhaitent que vous voir perdre de vue vos armes et vos effets personnels pour fondre sur vous telle une horde. Toutefois, il ne vous sera fait aucun reproche si vous vous délestez pour un moment de vos armes parce que vous êtes incommodé par la pluie, ou parce que vous êtes malade, mais il vous faudra rester vigilant. En vérité, Dieu réserve aux infidèles un châtiment infamant. Une fois la sala accomplie, invoquez le nom de Dieu, même si vous êtes debout, assis ou allongé sur le côté. Lorsque la sécurité est rétablie, reprenez votre sala. Car la sala est prescrite pour les croyants à des moments déterminés. Ne desserrez pas votre étreinte sur vos ennemis, car si vous souffrez, eux souffrent comme vous, sauf que vous espérez de Dieu, ce qu'ils ne peuvent espérer. En vérité, Dieu est omniscient et sage. Nous t'avons révélé le Coran, avec la vérité, afin que tu puisses juger entre les hommes conformément à ce que Dieu t'a dévoilé. Et ne prends pas le parti des traîtres. Implore le pardon de Dieu, car en vérité il est plein de clémence et de miséricorde. Ne plaide pas en faveur de ceux qui sont traîtres à l'égard de leur propre personne. Dieu n'aime pas ceux qui sont traîtres et pécheurs, qui se dérobent aux yeux des hommes et qui ne cherchent pas à se cacher de Dieu, alors qu'il est avec eux lorsque de nuit, ils fomentent des complots qui lui déplaisent. Dieu est informé de leurs agissements. Or, voilà que vous plaidez en leur faveur en ce monde ici-bas. Mais qui plaidera en leur faveur devant Dieu le jour de la résurrection, et qui se portera garant pour eux. Quiconque commet une mauvaise action ou se fait du tort à lui-même, trouvera toujours auprès de Dieu, s'il implore son pardon, son indulgence et sa miséricorde. Quiconque commet un péché le commet, en fait, à son détriment. Sachez que Dieu est omniscient et sage. Quiconque commet un péché puis l'impute à un innocent alourdit sa faute en se rendant coupable de calomnie et d'un péché manifeste. Sans la grâce et la miséricorde de Dieu à ton égard, certains parmi eux auraient bien tenté de t'égarer. Mais, en réalité, ils n'égarent qu'eux-mêmes et ne te nuisent en rien, car Dieu t'a révélé le livre et la sagesse, et t'a enseigné ce que tu ne savais pas. La grâce de Dieu à ton égard est infinie. Il n'y a rien de bénéfique dans leur conciliabule, en dehors de ce qu'ils recommandent en matière d'aumône, d'incitation à l'accomplissement des bonnes œuvres ou lorsqu'il s'agit de susciter la réconciliation entre les hommes. Quiconque agit de la sorte dans sa quête de l'agrément de Dieu, nous lui accorderons une grande récompense. Mais quiconque poursuit son chemin à l'opposé de celui du prophète, après que la guidance se soit manifestée à lui, et s'engage dans un sentier autre que celui des croyants, nous le laisserons suivre la voie qu'il a choisie et nous le précipiterons par la suite dans la géhenne, lieu des pires tourments. Dieu ne pardonne pas qu'il lui soit associé quoi que ce soit, mais il pardonne à qui il veut en dehors de ce péché-là, car donner des associés à Dieu revient à s'égarer profondément. Il n'invoque en dehors de lui que des divinités féminines, idoles, et n'invoque en fait qu'un démon désobéissant, que Dieu a maudit, et qui a déclaré, « Je détournerai en ma faveur une partie déterminée de tes serviteurs, je les égarerai, j'éveillerai des désirs en eux. Il me suffira de leur donner un ordre, et ils fendront les oreilles du bétail, et il me suffira de leur donner un ordre, et ils modifieront l'aspect des créatures de Dieu. » Quiconque prendra Satan pour allié en dehors de Dieu aura subi une perte irrémédiable, car il fait des promesses aux hommes et suscite en eux des désirs, mais les promesses de Satan sont illusoires. Ceux-là auront la géhenne pour demeure et ne trouveront aucun moyen de s'en échapper. Quant à ceux qui croient et qui accomplissent de bonnes œuvres, nous les ferons entrer dans des jardins baignés de rivières, où ils demeureront éternellement. La promesse de Dieu s'accomplira. Y a-t-il parole plus véridique que celle émanant de Dieu ? Ni de vos désirs, ni de ceux des gens du Livre ne dépend votre sort. Quiconque fait le mal recevra la rétribution prévue dans ce cas, et il ne trouvera pas de protecteur ou de défenseur en dehors de Dieu. Ceux parmi les hommes ou les femmes, qui auront accompli de bonnes œuvres, à condition qu'ils soient croyants, seront admis au Paradis et ne seront pas les effus de façon infime. Qui donc est meilleur en religion que celui qui se soumet totalement à Dieu, tout en faisant le bien et en suivant le culte d'Abraham, se croyant exemplaire que Dieu a élu pour ami ? A Dieu appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre et sa science s'étend à toute chose. Il te consulte au sujet des femmes. Réponds-leur. Dieu vous transmet à leur sujet ses prescriptions, rajoutées à ce qui a déjà été révélé dans le Livre à propos des orphelines auxquelles vous ne remettez pas ce qui leur est prescrit et que vous désirez épouser, ainsi qu'au sujet des mineurs vulnérables. Traitez les orphelins avec équité, car quelque bien que vous fassiez, Dieu en est informé. Si une femme redoute de la part de son époux une violation de ses devoirs conjugaux ou un éloignement, aucun reproche ne sera fait aux deux époux s'ils cherchent un moyen de se réconcilier, car la réconciliation est meilleure, même si la lèdrerie propre à l'homme est toujours à l'affût. Mais si vous faites le bien et si vous faites preuve de piété, Dieu en est informé. Vous ne réussirez pas à faire preuve d'équité à l'égard de vos femmes, même si vous aspirez à le faire. Ne favorisez pas l'une d'elles au détriment de l'autre, maintenant cette dernière en instance. Si vous faites régner l'harmonie au sein de votre foyer en étant juste et craignant Dieu, sachez que Dieu est clément et miséricordieux. Si les deux époux se séparent, Dieu, dans son infiniment suétude, pour voir à chacun d'eux, car Dieu est plein de mensuétude et infiniment sage. A Dieu appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. Nous avons recommandé à ceux qui, avant vous ont reçu les Écritures, ainsi qu'à vous-même, de craindre Dieu. Mais si vous le daignez, à lui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. Dieu se suffit à lui-même et il est digne de louanges. A Dieu appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. Dieu suffit comme protecteur. S'il le décide, ô vous les hommes, il vous fera disparaître et vous remplacera par d'autres hommes. Dieu possède le pouvoir d'accomplir cela. Que celui qui est en quête de la récompense en ce monde ici-bas, sache que la récompense en ce monde ici-bas et celle de la vie future sont dispensées par Dieu. Dieu entend tout et observe tout. Ô vous qui croyez ! Appliquez l'équité avec constance en témoignage de vénération à l'égard de Dieu, dussiez-vous le faire au détriment de votre propre personne, ou à celui de vos pères et mères ou de vos proches, qu'ils soient riches ou pauvres, car Dieu seul les tient en sa protection. Ne laissez pas vos passions l'emporter sur votre sens de l'équité. Mais que vous déformiez la réalité et vous vous défiliez, sachez que Dieu est informé de tous vos agissements. Ô vous qui croyez ! Conservez votre foi en Dieu, en son messager, au livre qu'il a révélé aux messagers et aux écritures qui l'ont précédé. Quiconque dénie Dieu, ses anges, ses livres, ses messagers et le jour dernier s'égare bien profondément. Ceux qui, après avoir cru, renient leur foi, puis la recouvrent, puis la perdent à nouveau s'enfonçant encore plus dans l'impiété, Dieu ne leur accordera jamais son pardon, et ne les remettra pas dans la voie droite. Annonce aux hypocrites, en guise de bonnes nouvelles qu'un châtiment douloureux les attend, pour avoir pris les infidèles pour allier, en dehors des croyants. S'ils pensaient trouver la puissance à leur contact, qu'ils sachent que la puissance, sans réserve, appartient à Dieu seul. Il vous a déjà révélé dans le livre, lorsque vous entendez les infidèles traiter de mensonges les versets de Dieu et s'en moquer, quitter immédiatement leur compagnie, à moins qu'ils ne changent de sujet. Car sinon vous êtes semblables à eux. Dieu réunira ensemble en enfer les hypocrites et les infidèles, qui sont là à l'affût. Si Dieu vous accorde une victoire, ils disent, ne vous avons-nous pas prêté main forte ? Mais si les infidèles obtiennent un avantage, ils disent, ne vous avons-nous pas entouré discrètement afin de vous protéger des croyants ? Dieu jugera entre vous au jour de la résurrection. Mais Dieu n'accordera jamais la victoire aux infidèles sur les croyants. Les hypocrites cherchent à tromper Dieu, alors qu'en réalité c'est Dieu qu'il est leur. Ainsi, lorsqu'ils s'apprêtent à accomplir la salade, ils le font avec nonchalance et uniquement pour se faire voir des autres, et n'invoquent Dieu que rarement. Ils sont confus, pris entre les uns et les autres, ne sachant avec qui s'allier. Ceux que Dieu égare ne retrouveront pas la voie droite. Ô vous qui croyez ! Ne choisissez pas vos alliés parmi les infidèles, à la place des croyants. Voudriez-vous fournir à Dieu une preuve manifeste contre vous ? Certes, les hypocrites seront relégués au fin fond de l'abîme de l'enfer, où ils ne pourront recevoir aucun secours, excepté ceux qui se repentent, s'amendent et se réfugient en Dieu, lui vouant un culte sincère. Cela rallieront les croyants. Dieu accordera aux croyants une grande récompense. Pourquoi Dieu vous infligerait-il un châtiment si vous lui êtes reconnaissant et si vous croyez en lui ? Dieu est plein de gratitude, et il est omniscient. Dieu n'aime pas qu'on profère des paroles malfaisantes, à moins d'avoir subi une injustice. Dieu est celui qui entend, il est omniscient. Que vous fassiez le bien ouvertement ou secrètement, ou que vous pardonniez le mal, sachez que Dieu est indulgent et omnipotent. Ceux qui ne croient pas en Dieu et ses messagers, qui disent aussi Dieu de ses messagers en disant, « Nous croyons aux uns et rejetons les autres », veulent ainsi se ménager une voie intermédiaire. Cela sont les véritables mécréants, et nous réservons un châtiment infamant à ces mécréants. Ceux qui croient en Dieu et en ses messagers sans établir de distinction entre ces derniers, Dieu leur accordera leur rétribution, car Dieu est clément et miséricordieux. Les gens du livre te demandent de faire descendre du ciel un livre à leur intention. Ils avaient demandé à Moïse bien plus encore lorsqu'il lui avait dit, « Fais apparaître Dieu devant nous ? » Leur impudence leur valut d'être frappé par la foudre en punition. Puis ils se mirent à adorer le Vaudor, ce, en dépit des preuves manifestes qu'ils avaient reçues. Nous leur avons pardonné cela et nous avons accordé à Moïse une autorité incontestable. Nous avons élevé au-dessus de le Mont-Sinai, en vertu de leur engagement, et nous leur avons ordonné, franchissez la porte en étant prosternés. Et nous leur avons ordonné, ne transgressez pas le sabbat, en les obligeant à un engagement solennel. Qu'en est-il de leur engagement ? Ils l'ont rompu, ils ont dénié les signes de Dieu, ils ont assassiné injustement les prophètes et déclaré que leurs cœurs sont hermétiques à toute forme de croyance. Mais c'est Dieu qui a scellé leur cœur, pour avoir dénié. Leur croyance est faible en vérité, pour avoir dénié et proféré sur Marie des calomnies infamantes, et pour avoir dit, nous avons tué le Messie, Jésus, fils de Marie, messager de Dieu, alors qu'ils ne l'ont point tué et qu'ils ne l'ont point crucifié, mais leur perception a été altérée, au point que même ceux qui ont divergé à ce sujet restent dans le doute. Ils ne savent rien et ne font que se fondre en conjectures. Ils ne l'ont certes pas tué en étant persuadé qu'il s'agissait de lui, mais Dieu l'a élevé à lui, car Dieu est tout-puissant et sage. Il n'y a pas une personne, parmi les gens du livre, qui n'ait cru en lui avant sa mort. Et, au jour de la résurrection, il témoignera contre eux. C'est en raison de leur injustice que nous avons rendu illicite pour eux des aliments qui étaient autorisés auparavant à ceux qui se sont judaïsés, et en raison de leurs actions visant à détourner un grand nombre de la voie de Dieu. C'est également en raison des intérêts usuraires qu'ils attribuent, alors qu'ils avaient déjà été mis en garde contre de telles pratiques, et pour avoir spolié injustement les gens de leur bien, que nous avons préparé pour les infidèles un châtiment douloureux. Mais ceux d'entre eux dont la foi est solidement ancrée, ainsi que ceux qui croient à ce qui t'a été révélé et à ce qui a été révélé avant toi, qui observent la Sala, qui s'acquittent de la Zaka, qui croient en Dieu et au jugement dernier, à cela nous accorderons une grande récompense. Nous t'avons fait des révélations, comme nous en avons fait à Noé et aux prophètes qui l'ont suivi, comme nous en avons fait à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob, aux tribus, à Jésus, à Job, à Jonah, à Aaron, à Salomon, et à David à qui nous avons donné les psaumes. Des messagers dont nous t'avons précédemment fait le récit, et d'autres à propos desquels nous ne t'avons pas fait de récit. Dieu a parlé de vive voix à Moïse. Des messagers et annonciateurs de la bonne nouvelle et avertisseurs, afin que les hommes n'aient aucun argument pour se justifier devant Dieu. Dieu est tout-puissant et sage. Dieu témoigne de ce qui t'a été révélé avec sa science, et les anges en témoignent aussi. Dieu se suffit à lui-même comme témoin. Ceux qui sont incrédules et qui écartent leur semblable de la voix de Dieu, ne font que s'égarer encore plus profondément. Ceux qui sont incrédules et injustes, Dieu ne leur pardonnera pas, ni ne les guidera vers la voix droite, si ce n'est la voix de la géhenne où ils demeureront éternellement, car cela est aisé pour Dieu. Ô vous les hommes ! Le messager est venu à vous porteur de la vérité émanant de votre Seigneur. Croyez donc ! C'est un bien pour vous. Mais si vous n'y croyez pas, il n'en demeure pas moins que ce qui est dans les cieux et sur la terre appartient à Dieu, l'omniscient, le sage. Ô vous gens du livre ! Ne soyez pas extrémistes dans votre religion. Ne dites que la vérité sur Dieu. Le Messie Jésus, Fils de Marie, est seulement l'Envoyé de Dieu, son Verbe déposé en Marie, et un Esprit émanant de Lui. Croyez en Dieu et en Ses Messagers, mais ne parlez pas de Trinité. Cessez de le faire dans votre propre intérêt. Il n'y a qu'un seul Dieu. A sa gloire ne plaise qu'il eut un Fils. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre lui appartient. Dieu se suffit à Lui-même comme protecteur. Le Messie n'a pas trouvé indigne de Lui d'être un serviteur de Dieu, pas plus que les anges qui sont proches de Dieu. Quiconque aura jugé indigne de Lui, d'être son serviteur, et aura fait montre d'orgueil, Dieu les rassemblera autour de Lui, le jour de la résurrection. Quant à ceux qui auront cru, et auront accompli de bonnes actions, Dieu leur accordera une grande récompense, et étendra encore plus de sa grâce sur eux. Mais ceux qui se seront considérés comme indignes pour eux d'être ses serviteurs, et se seront montrés arrogants, il leur infligera un châtiment douloureux, et ils ne trouveront en dehors de Dieu, ni défenseurs ni protecteurs. Ô vous les hommes ! Une preuve irréfutable émanant de votre Seigneur, vous est parvenue, et nous avons fait descendre sur vous une lumière manifeste. Ceux qui croient et se réfugient en Dieu, Dieu les admettra en sa miséricorde et en sa grâce, et les guidera vers Lui, sur la voie droite. Ils te consultent sur les droits des héritiers indirects. Dis-leur, voici ce que Dieu prescrit au sujet des héritiers indirects. Si un homme décède sans postérité, ne laissant qu'une sœur, celle-ci recevra la moitié de l'héritage. Si c'est elle qui décède, sans laisser de progéniture, son frère recevra la totalité de son héritage. Si le défunt sans progéniture laisse deux sœurs, celles-ci recevront les deux tiers de la succession. Mais s'il laisse des frères et des sœurs, la part d'un mâle sera égale à celle de deux sœurs. Dieu vous éclaire afin que vous ne commettiez pas d'erreur et Dieu est informé de vos agissements.